Coucou les filles, alors je vous fais une nouvelle vidéo sur les achats que j'ai fait cette semaine. Donc il n'y a pas grand grand chose mais je me suis dit autant faire une petite vidéo sur mes achats de cette semaine qu'attendre et faire une grosse vidéo qui prend beaucoup de temps, que des fois je mets énormément de temps à le faire. Donc voilà, sachant que je vais à Paris le 15 octobre. Donc je vais à Paris avec une amie, on va direction Disney, sachant qu'on va faire quand même des boutiques au niveau de la gare vu qu'il y a pas mal de choses. Je vais retourner chez Emma, donc je vais peut-être me trouver quelques petites choses au niveau maquillage. Et sachant que le 31 octobre c'est mon anniversaire, donc je vais avoir des vidéos à vous faire pour mes cadeaux d'anniversaire. Je vous montrerai tout ce que j'ai eu. Je vous ferai une vidéo également sur ce que j'ai acheté à Paris à ce niveau-là. Peut-être que je n'achèterai rien, je ne sais pas encore. Donc je préfère vous faire une vidéo tout de suite. Donc je vais arrêter de parler par contre. Et je vais vous faire ma petite vidéo sur mes achats. Donc déjà, c'est pas un make-up mais bon je vais vous le montrer quand même. Voici une petite trousse Hello Kitty que je trouve juste magnifique. Donc en fait, ça base un petit portefeuille. Voilà. Sauf que moi en fait, je mets mes clés de maison et mes clés de voiture à l'intérieur. Parce que je serais capable de les perdre. Donc là, le fait qu'ils soient bien en strass, je ne peux pas les perdre, ce n'est pas possible. Donc voilà, j'ai trouvé ça super mimi et j'ai acheté ça 11 euros. Donc ça vous le trouvez, enfin moi je l'ai pris au Galerie Lafayette. Là où je travaille pour le moment. Donc franchement, c'est trop mignon. J'ai eu ça au rayon enfant. Donc si, il y a plein plein d'autres choses. Mais j'ai craqué sur celui-ci. Donc voilà. Après, toujours au Galerie Lafayette. En ce moment, c'est la période des 3J. Et à la parfumerie, forcément j'étais vers mes copines. Sachant qu'à la base, je travaille en parfumerie. Sauf que pour le moment, je ne travaille pas au Galerie à la parfum. Donc c'est pour ça que je vous dis que j'étais vers mes copines. Et donc ces 2 produits achetés sur certaines marques. Comme L'Oréal, Bikin, etc. Vous avez moins 30%. Donc du coup, j'ai craqué forcément. Et je me suis pris cette palette de chez Bikin. Donc ce sont 3 ombres à paupières. Elles s'appellent Regarde du soir. On va voir si ça va marcher. Et franchement, je ne regrette pas parce qu'elles sont juste magnifiques. Donc voilà. Regarde un soir. Et les ombres à paupières sont comme ceci. Voilà. Donc vous avez un bleu qui se présente comme ceci. Voilà. Vous avez un blanc. Plus beige, on va dire. Comme ça. Et un noir qui a des petites paillettes. Et ça, il est juste magnifique. Vous allez me dire encore. Mais bon, ça quand on est accro, on est accro. On n'y peut rien. Surtout après, à la base, j'ai toujours travaillé dans ce domaine-là. Donc si c'est encore pire, ça n'aide pas. Donc voilà. Je vous les remontre. Ils sont juste magnifiques. Donc j'ai pris celle-ci. Et après, je me suis pris celle-ci sur laquelle... Donc vous avez les petits pinceaux qui sont à l'intérieur. Oups là. Donc celle-ci, je me suis prise aussi parce qu'elle me plaisait énormément. Donc voilà. Et celle-ci, c'est couleur de nuit. Hop là. Voilà. Donc celle-ci, vous avez un bleu comme ceci. Alors forcément, j'ai mon volet qui s'est fermé. Donc on ne voit rien. Hop. Vous avez un genre de violet. J'essaye de faire de mon mieux. Mais avec le volet qui s'est fermé, ce n'est pas terrible. Alors attendez. Hop. Et oui, ça sera beaucoup plus simple. Et beaucoup mieux. Surtout, voilà. Donc on revient sur les ombres à paupières. Je suis désolée de cette petite instant de folie. Voilà. Donc comme ceci. Comme ceci. Et comme ceci. Donc nous avons un vert, un genre de violet, prune, irisé et le bleu. Donc de toute façon, je pense que je vous ferai des vidéos avec cette palette-là. Je vous ferai un tutoriel avec cette palette-là et l'autre. Ou alors de toute façon, je mettrai les swatchs sur mon blog. Ça va bientôt arriver. Je suis désolée. Mais là, j'ai fait des heures de folie au travail. Donc ce n'était pas possible cette semaine. J'espère avoir le temps la semaine prochaine. Mais normalement, ça devrait être possible. Ensuite, toujours en 3J. Donc j'ai craqué sur quelque chose que j'adore. Voilà. C'est de poudre parfumée scintillante pour le corps. De chez Lolita Limpica. Donc ça, il faut savoir qu'à la base. Donc je vais vous le montrer. Ça coûte 41 euros. Donc c'est extrêmement cher à mon goût. Mais je l'ai eu avec au moins 50%. Donc je l'ai eu à 20,50 euros. Donc pour le prix, j'en ai profité parce que je suis une grande fan aussi de Lolita Limpica. Et de leur flacon. C'est toujours très design. Et là, voilà. Ça se présente en houppette. Donc comme dans le temps. Et voilà. C'est juste magnifique. Et donc ça se présente comme ceci. Vous appuyez. Et en plus de ça, il est parfumé. Donc j'ai bien senti. Ça sent super bon. Vous ne croyez pas que je me shoot. Mais ça sent super bon. Voilà. Donc ça, je ne regrette pas du tout mon achat. Il est vraiment super, super bien. Et pour finir. Alors c'est de la collection de Noël qui va arriver. Sachant que moi, hier quand j'ai vu ceci, j'ai dit ma collègue, montre-moi. Je veux absolument voir ce que c'est. Sachant que je me connais, je serais bien capable de zapper et de revenir à Noël. Alors, c'est un coffret comme ceci. Voilà. Avec une houppette pour la douche derrière. Donc déjà, j'aimais beaucoup le principe rose, les petits cupcakes. Donc c'est pour ça que déjà, le packaging à la base m'a attirée. Et les petits flacons à l'intérieur aussi. Donc vous avez un lait pour le corps à la vanille. Vous avez une crème de douche et un gel de douche. Et ça sent, je ne saurais pas l'expliquer vraiment. Ça sent un peu le gâteau. Ça sent un peu la rose. Enfin, ça sent super bon. Donc je vais vous montrer exactement comment ça se présente. Donc sachant qu'il y avait ces flacons-là. Enfin, ce coffret-là. J'avais un autre coffret où il y a un grand gel douche et un grand lait pour le corps à la vanille. Et plein d'autres petites choses. Je n'ai pas tout vu. Mais voilà. Ça, ça va sortir à Noël. Je l'ai en avant-première. On va dire ça comme ça. Donc là, c'est crème de douche. Strawberry cupcake. Donc ça se présente comme ça. C'est un flacon de 100 ml. Oui, quand même, 100 ml. Ça sent super bon. Et alors, c'est dommage, vous ne le voyez pas très bien. Voilà, vous voyez, il y a des petits reflets. Donc c'est un peu satiné. Et ça, j'adore. Je trouve ça super joli. Ensuite, je vais vous montrer à présent. Donc, le vanilla cupcake. Donc là, c'est le lait pour le corps qui est pareil en 100 ml. Donc ils sont super super bons. Et vous avez... Voilà. Donc là, c'est le savon liquide pour le corps. Donc là, c'est cherry cupcake. Qui se présente comme ceci. Et là, vous voyez le côté un peu pailleté. Qui est vraiment très très beau. Voilà. Donc même les petits flacons sont super mignons. Et pour finir, vous avez donc la petite houppette pour le bain. Donc voilà. Donc voilà mes achats, les filles. Comme je vous dis, je préfère faire une petite vidéo. Et comme ça, c'est plus pratique pour moi. Je vous referai des vidéos très très vite. C'est promis. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas, vous abonnez. C'est gratuit. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ma vidéo. Et de vos petits commentaires. Ça me fera super plaisir de vous répondre. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.